Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer le diamètre du cône et la longueur d'espaceur de façon à commander la bonne hélice chez E-Props et de recevoir directement un ensemble complet qui puisse se monter sur votre ULM. En effet, la plupart des ULM, pour positionner le cône au bon endroit par rapport au capot moteur, ont besoin d'un espaceur. La solution traditionnelle, c'est l'espaceur aluminium, mais bon, c'est lourd et c'est cher. Donc chez E-Props, l'espaceur carbone est une pièce de l'hélice indispensable. Ce que vous allez pouvoir choisir, c'est sa longueur. Nous avons 38 longueurs au catalogue, le longueur maximum est de 170 mm. A noter que la masse supplémentaire liée à la fonction espaceur est de 1,5 g par mm. Donc un espaceur de 100 mm augmente la masse de l'hélice de 150 g. Ce qui n'est vraiment rien du tout par rapport aux espaceurs aluminium qui sont plutôt de l'ordre de 20 g du mm. Donc un espaceur aluminium de 100 mm, c'est plutôt 2 kg. Et ces espaceurs sont disponibles de moins 20 mm à plus 170 mm, ce qui permet de reculer le cône ou de l'avancer pour vraiment être compatible avec n'importe quelle configuration capot moteur. Pour commander la bonne longueur d'espaceur et le bon diamètre de cône chez E-Props, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous faites confiance à nos commerciaux extra lucides pour, dans leur boule de cristal, voir votre configuration et pouvoir vous fournir la bonne solution. Oh, je vois, je vois, il vous faut un espaceur de 40 mm ou bien S-70, ce n'est pas très clair. Pour le cône, il me semble que c'est à 250. Ah, tout se brouille, je ne vois plus rien. Soit vous faites la mesure sur votre ULM. Cette deuxième méthode est nettement plus fiable. Dans le cas où votre ULM n'est pas équipé d'hélices, la mesure est simple. Vous prenez un réglé, une baguette, quelque chose de droit, vous l'appliquez sur le capot et vous venez mesurer la distance entre le flasque du réducteur et la lèvre du capot. Alors faites bien attention de faire plusieurs mesures parce que les capots ne sont pas toujours parfaitement alignés. Il peut y avoir des petits écarts. Ici, voilà, le max est de 20 mm. Si je veux 10 mm de jeu entre le cône et le capot, je vais donc commander un espaceur de 30 mm. Pour connaître le diamètre du cône, c'est cette dimension-là. Ça, c'est un cône de 270 mm, juste pour l'exemple. Donc, si votre ULM n'est pas équipé d'hélices ni de cônes, pour mesurer le diamètre du cône, vous pouvez placer le réglé à l'œil sur l'axe de rotation. Voilà, et ici, vous avez le rayon du cône. Donc ici, 115 mm, donc 115 mm x 2, 230 mm. Pour le Sky Ranger, vous aurez besoin d'un cône de 230 mm. Pensez également à faire la mesure à plusieurs endroits, pour bien prendre le diamètre minimum de cône par rapport à vos mesures. Idéalement, un cône est légèrement plus petit que le capot. D'un point de vue aérodynamique, il est préférable que le cône soit légèrement plus petit que le capot, plutôt que le cône soit légèrement plus gros que le capot. Donc, toujours choisir plutôt le cône en dessous de votre mesure, au-dessus. Chez Iprox, nous avons 15 diamètres de cône, tous les 10 mm de 210 à 320 mm de diamètre, donc le plus courant en ULM, et au-delà, tous les 20 mm jusqu'à 380. Donc, quel que soit le diamètre de cône où vous avez besoin, nous l'avons au catalogue. Dans le cas où votre ULM est équipé d'une hélice, ici une magnifique Durandal Tripal 190, vous allez pouvoir faire la mesure de longueur d'espaceur entre l'arrière du cône, matérialisé par ce réglé, et avec le deuxième ruban ou autre, vous allez venir mesurer la distance entre le plan arrière du cône et la face d'appui du réducteur. Donc ici, 30 mm, puisque c'est la distance entre l'arrière du cône et la face d'appui du réducteur, qui est ici la pièce métallique du réducteur par rapport à la pièce carbone de l'hélice. Pour le diamètre d'un cône monté, c'est un petit peu plus difficile. Le plus simple, c'est de démonter le cône et de prendre la mesure sur le cône. Si vous ne voulez pas démonter le cône, vous pouvez mesurer la distance entre votre espaceur et le cône. Ici, 52,5 mm. Sachant que l'espaceur fait 125 de diamètre, ça vous fait 105 et 125, un cône diamètre 230 mm. A noter, il est important de faire la mesure pour chaque ULM, parce que les standards n'existent pas vraiment en ULM. La plupart des machines, il peut y avoir des petites dispersions, ou la machine a été montée en kit, le capot n'a pas été positionné de la même façon, ou diverses modifications qui font qu'on ne peut pas dire que tel type d'ULM a telle longueur d'espaceur à 100%. Il y a toujours quelques exceptions. Voilà, avec ces deux infos, longueur d'espaceur et diamètre du cône, vous pouvez directement commander chez E-Props la meilleure hélice pour votre ULM, la recevoir, l'assembler et directement la monter sur votre ULM pour bénéficier des performances et de la légèreté E-Props. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501